Aujourd'hui, nous allons parler des cinq domaines de la récupération. Donc, on parlera de la récupération énergétique, la récupération nerveuse, la récupération musculaire, hormonale également. Donc, pas mal de sujets intéressants à traiter aujourd'hui. Je vais vous donner pas mal de tips également pour votre récupération et pour pouvoir améliorer également la qualité de vos entraînements, mais surtout qu'il y ait encore plus d'efficacité dans vos entraînements. Coucou Mélodie ! Alors, qu'est-ce que tu nous dis ? Comment récupérer après un iron et droit derrière ? Ok, alors on va parler de tout ça. Feli, je vais expliquer un tout petit peu comment récupérer. Effectivement, autant après un HIIT, autant après une grosse séance musculaire. C'est-à-dire, c'est plusieurs facteurs qu'on doit coupler et mettre ensemble. Très bien. Ok, alors je vais commencer déjà par vous expliquer. Donc, c'est vrai que la récupération, finalement, souvent, on la laisse un tout petit peu de côté. On oublie un peu ça. On pense souvent que ce qui est le plus important, ça va être l'entraînement en soi. Mais en fait, finalement, ce n'est pas vraiment que l'entraînement en soi, ni que l'alimentation. C'est vraiment une globalité de plusieurs facteurs. Donc, certes, on a les entraînements, on a l'alimentation et on a la récupération qui est extrêmement essentielle. Et donc, je vais commencer par vous parler déjà de la récupération énergétique. Donc, on parle de deux types de récupération. On parle des récupérations courtes et des récupérations longues. Donc, la récupération courte, c'est tout simplement la récupération qu'on va avoir juste après un workout. Donc, après une séance de HIIT ou peut-être après une séance de course ou de musculation. Donc, comment récupérer, en fait, finalement, ce que le corps a dépensé pendant l'entraînement ? Donc, le corps dépense essentiellement deux choses. Des glucides, donc des sucres. OK ? Et ensuite, il aura besoin également de s'hydrater. Ce sont deux choses. Les liquides, l'hydratation et les glucides. Donc, moi, ce que je vous conseille, surtout juste après un workout intense, c'est de manger des glucides comme, par exemple, des fruits bananes qui sont assez riches en glucides. Des fruits secs pour déjà récupérer les glucides qui ont été perdus pendant l'entraînement pour réétablir les niveaux. Et ensuite, il y a le niveau d'hydratation. Ça, c'est extrêmement important. Je vous bassine toujours avec ça. L'hydratation, c'est essentiel lorsque, déjà, pour votre corps tout le temps, parce que 70% de notre corps est fait de liquide, mais encore plus, en fait, lorsque vous vous entraînez à haute intensité, comme par exemple les HIIT. Donc, on dit généralement que pour récupérer déjà ce qu'on a perdu pendant un entraînement, il faut à peu près compter un litre d'eau par heure, par heure d'entraînement qu'on a fait. Donc, typiquement, on a un HIIT de haute intensité. Vous allez devoir, donc, tout de suite après l'entraînement, boire en tout cas un demi-litre de plus de ce que vous aviez prévu pour votre journée ordinaire. D'accord ? Si vous faites une heure, par contre, de course, ça sera plutôt un litre. Ce que je peux vous conseiller, parce que souvent, si vous buvez, comme moi, de l'eau évillante ou des eaux, voilà, naturelles, souvent, il y a un tout petit peu de manque en sel minéraux. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre une petite pincée de sel dans l'eau pour que les bienfaits de l'eau, en fait, restent dans votre corps et puis que vous éliminez pas tout directement. Parce que sinon, c'est ce qui arrive, en fait, finalement, on boit et puis directement, on va faire pipi et finalement, notre corps ne s'hydrate pas. Donc, moi, c'est un problème que j'ai eu parce que je fais beaucoup d'entraînements cardio. Donc, finalement, je transpire toujours beaucoup et même si je bois beaucoup, je suis quand même déshydratée. Donc, je rajoute un tout petit peu de sel à l'intérieur. Votre eau, par contre, ne doit pas être salée. C'est vraiment une toute petite poignée. Et en mettant cette petite poignée, après, du coup, votre corps sera plus hydraté. Donc, ça, c'est un point très important pour la récupération courte, à court terme. Après, la récupération à long terme, alors là, on va parler plutôt de performance sportive parce que finalement, ce qu'on va vouloir, c'est créer de la masse maigre, donc créer du muscle, déjà pour augmenter notre métabolisme de base puisque ça, je vous en parle souvent du métabolisme de base. C'est le nombre de calories que notre corps va dépenser tout en étant couché sur le canapé ou rien faire pendant la journée. Plus on a de masse maigre, plus on a de muscles, plus notre métabolisme sera haut et donc, plus on pourra manger sans forcément stocker. Donc, ça, c'est juste trop magique. Donc, c'est le but, c'est déjà d'augmenter ce muscle. Et puis aussi, si on veut une performance sportive, c'est important d'avoir une bonne masse maigre. Et pour créer cette masse maigre, il faut manger des protéines. Donc, ça, c'est un autre aliment, un micro-aliment extrêmement important dans l'alimentation. Pour la récupération musculaire, il faut manger des protéines. Donc, que ça soit protéines végétales, protéines animales, ça, c'est à vous de choisir. Si vous êtes plutôt végane, ça va aussi. Moi, c'est vrai que je trouve que c'est intéressant de varier entre les différents types de protéines pour apporter différents types de nutriments à notre corps. Donc, c'est vrai que la variation, la variété dans les aliments, c'est vraiment quelque chose de très important. Voilà. Donc, ensuite, vous me posez souvent des questions par rapport aux compléments alimentaires. Donc, moi, j'estime que si vous faites 4-5 entraînements de 30 minutes par semaine, voilà, comme toute personne, voilà, lambda, disons que jusqu'à là, vous arrivez à apporter les macronutriments nécessaires à votre corps. Donc, les macronutriments, ce sont les limpides, les protéines et les glucides. Donc, ce sont ces 3 sources d'aliments qui sont très, très importantes. Donc, si vous vous alimentez correctement, il n'y a pas besoin vraiment de compléments alimentaires. Par contre, effectivement, si vous faites énormément d'heures, vous êtes vraiment un sportif, de haut niveau et vous faites beaucoup d'heures par semaine, alors, à partir de ce moment, on n'arrive pas à combler, on va dire, les carences, les besoins de notre corps. Et c'est pour ça qu'à partir de ce moment, les compléments alimentaires sont intéressants. Donc, les protéines, les glucides en poudre et ce genre de choses. D'accord ? Si vous avez des questions, vous pouvez directement me les poser là en bas à la team. Donc, n'hésitez surtout pas. Voilà. Ensuite, on va parler d'un autre point. Donc, c'est la récupération musculaire. Donc, ça, c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes. Coucou Océane ! Il y a plusieurs personnes qui pensent que plus on va s'entraîner, plus on va faire d'entraînement en salle, plus on fera de la course et tout, finalement, plus on va produire du muscle et puis plus on sera en forme et tout. Mais en fait, non. Parce qu'en faisant ça, en exagérant dans nos entraînements, on part en surentraînement et en fait, on crée totalement l'inverse dans notre corps. Donc, à la place de construire du muscle, on va le déconstruire. On va le dégénérer en fait. D'accord ? Et ça, c'est la base du surentraînement parce qu'on sera épuisé. Donc, en vous parlant, je vous parlerai également plus tard du cortisol que c'est une des hormones aussi très importantes en jeu dans la récupération sportive. Mais le cortisol, en fait, c'est une hormone du stress. Et justement, quand notre corps est en surentraînement, il va créer cette hormone du stress parce qu'il va être épuisé. Et cette hormone du stress est extrêmement mauvaise parce qu'elle nous fait également prendre du poids et retenir des liquides et nous sentir mal. Donc, c'est ce qu'on va éviter aussi. Donc, vraiment, moi, ce que je vous conseille, c'est de laisser toujours environ un, deux jours de repos entre les entraînements. Vous entraînez en moyenne entre trois et cinq fois par semaine, cinq vraiment maximum. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant déjà pour des personnes qui ne sont pas sportives d'élite. D'accord ? Je pense que c'est bien pour avoir votre temps de récupération musculaire. Alors, comme je vous ai dit, il y a deux types de récupération musculaire. Musculaire, la récupération active et la récupération passive. Donc, la récupération passive, c'est la récupération en fait toute bête qu'on fait d'habitude. C'est ça, on finit notre entraînement et puis voilà, on se repose, on continue à boire, à manger, sans plus juste en ne pas s'entraînant. Mais après, on a aussi le type de récupération active qui peut vraiment aussi accélérer notre récupération et l'améliorer. Et ça, ça passe par exemple par ce qui est massage sportif, décrassage. Je pense que vous avez entendu pas mal parler deux fois les sportifs de haut niveau, de décrassage. Donc, c'est par exemple faire du vélo, de cardio pour justement libérer les muscles de l'acide lactique. Ou sinon, vous pouvez aussi avoir des différents types d'étirements qui peuvent être intéressants. Mais je veux vraiment aussi mettre en attention sur les étirements parce que les étirements post-entraînement, juste après les entraînements, vont avoir, on va dire, une place d'étirement pour récupérer, pour détendre le corps, pour retrouver l'élasticité initiale des muscles et la mobilité de nos articulations. Mais par contre, ce n'est pas dans un de ces étirements où on va vraiment gagner en élasticité musculaire. D'accord ? Donc ça, c'est plus des entraînements en tant que tels, dans les autres jours, en les séparant. Parce que si on force trop dans les étirements, finalement, les étirements dans le... nos étirements qu'on fait juste après les entraînements, qu'est-ce qui va se passer ? On va créer des micro-déchirures encore plus grandes et on aura encore plus de difficultés, finalement, à... à... je vais y arriver... à récupérer. D'accord ? Parce qu'en fait, quand on s'entraîne, ce qui nous crée ces courbatures, c'est des micro-déchirures. C'est qu'on va un peu casser le muscle. Et en tirant sur ce muscle, imaginez-vous le muscle avec des petits trous dedans, quand on tire sur le muscle, finalement, on rouvre encore plus ces micro-déchirures. Donc, pas forcer sur les étirements juste après les entraînements. Ça, c'est vraiment important. Juste, voilà, petits étirements juste pour se détendre. Ça, c'est important. OK ? Après, ce qui est très intéressant aussi, moi, ça, je le fais, même si ce n'est pas forcément facile, c'est les douches froides et les douches chaudes, la méthode KNIP. Vous allez tous vous doucher, généralement, après un entraînement, j'espère bien pour vous, en tout cas. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de passer du chaud au froid, cinq à six fois pendant votre douche parce que le chaud va détendre le muscle, détendre les tendons et le froid va stimuler la circulation et donc, ça aidera à libérer les muscles de l'acide lactique et ça vous aidera à la récupération. Ensuite, il y a également les bains glacés. C'est la même chose avec les bains glacés. Vous allez de nouveau stimuler votre circulation et ça vous aidera également à enlever toutes les toxines, ces déchets métaboliques. Donc ça, c'est vraiment, vraiment top. Ensuite, on va parler de la récupération nerveuse. Donc, ça, c'est plutôt, en fait, ça, je vous parle, je vous le dis souvent avec Netwell. La récupération nerveuse, en fait, c'est le fait déjà d'être calme, d'être en paix avec nous-mêmes, aligné avec nous-mêmes parce que finalement, entre le corps et l'esprit, il y a un lien juste énorme. Si vous êtes fatigué, épuisé, nerveusement, je pense que vous avez déjà remarqué à plusieurs reprises que vos entraînements ne se passent pas bien. N'est-ce pas ? Donc, vraiment, mettez un accent là-dessus, cherchez vos types de relaxation, que ce soit de la méditation, que ce soit du yoga, que ce soit du training et autogène avec des respirations, mais essayez de mettre en place quotidiennement 10 minutes de relaxation pour vous, de nouveau justement pour descendre ce taux de cortisol. C'est hyper important, d'accord ? Pour ne pas créer cette hormone du stress et donc être en paix avec vous-même et être mieux et plus performant pendant vos entraînements et donc ainsi pouvoir faire des entraînements de meilleure qualité. Ensuite, un point extrêmement important également dans la récupération nerveuse, c'est le fait de dormir suffisamment. Alors ça, moi, j'avoue, je suis la première à ne pas dormir suffisamment. Maintenant, je suis en train de faire des grands efforts par rapport à ça et je remarque vraiment les différences sur mon corps. Mais il faut dormir entre 7 et 8 heures environ par nuit minimum et si par contre vous faites des gros entraînements, peut-être parfois même plus. Donc, le fait de dormir est extrêmement important, d'accord ? Parce que quand on ne dort pas, on va ralentir notre métabolisme de base, on va créer le cortisol que c'est justement ce qu'on ne veut pas et donc il y aura toute la régénération musculaire qui ne se fera pas correctement et on n'arrivera pas à produire notre masse musculaire comme on le désire. Ok ? Les saunas sont aussi vraiment recommandés pour détoxiner, pour purifier, relâcher notre corps. Par contre, faites juste attention si vous faites un sauna, ne faites pas le jour juste après un monstre entraînement. Ok ? Ça, c'est hyper important également. On va maintenant parler de la récupération hormonale. Il y a deux hormones qui rentrent en jeu ici, comme je vous ai déjà parlé avant, le cortisol, l'hormone du stress, mais il y a également la testostérone. Et la testostérone, c'est l'hormone qui va en fait, qui est produite lors de l'activité physique, autant chez la femme que chez l'homme. Ce n'est pas que chez l'homme. Et en fait, ça va aider à produire plus de masse musculaire, à solidifier les tendons, les os, les capsules, les cartilages. Donc, c'est une hormone extrêmement importante. Ok ? Et justement, pour stimuler la testostérone, donc c'est vraiment une hormone essentielle à stimuler pendant un entraînement, il va falloir faire des entraînements full body avec de la charge parce que c'est ce qui apportera le plus de stimulation à cette hormone-là. Il faut compter environ 12 heures après les entraînements pour réétablir le taux hormonal. Donc, dites-vous qu'avant 12 heures, vous serez avec un taux de testostérone plus élevé. Il faut assimiler les bonnes graisses. Ça, c'est hyper important et aussi des vitamines parce que ce sont les vitamines et les bonnes graisses qui vont également aider à stimuler justement cette testostérone. Je vais vous parler du dernier point de la récupération articulaire. Après, vous pourrez poser toutes vos questions. C'est au niveau de l'échauffement. Donc, les échauffements sont extrêmement importants. Environ 10 minutes d'échauffement parce que pendant les échauffements, si vous voulez, les 10 premières minutes, il y a le cartilage articulaire qui gagne en épaisseur pour pouvoir faire des meilleurs mouvements pour être plus en sécurité. Et, en fait, à la fin de votre entraînement, le cartilage revient à sa forme initiale. Donc, voilà pourquoi les échauffements sont essentiels aussi pour être plus en sécurité pendant vos entraînements et récupérer également plus rapidement et ne pas créer de blessures ou de douleurs. Voilà, je vous ai parlé un tout petit peu de tous ces points de la récupération. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, pour Félie qui me disait justement comment récupérer après une grosse séance muscu et le jour d'après une séance de HIIT avec sur Paul Allen à Netwell. Alors, effectivement, là, ce n'est pas idéal parce que ce sont deux entraînements forts enchaînés un jour après l'autre mais des fois, on ne peut pas faire autrement. Donc, moi, ce que je vous dis déjà, juste après vos entraînements, prenez, mangez banane, fruits, voilà, des sucres. Ça, c'est important. Apportez, rechargez les glucides, buvez suffisamment, rajoutez un tout petit peu de sel et puis ensuite, également, reposez-vous après ces gros entraînements, faites des bonnes nuits de sommeil aussi pour récupérer, d'accord ? Et puis, rien qu'avec ces points-là, en ajoutant une alimentation équilibrée avec tous les macronutriments qu'il faut, normalement, vous devriez être en forme pour pouvoir faire vraiment ces entraînements au mieux. Donc, voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Dites-moi si quelque chose vous a interpellé. Je regarde juste le niveau, voilà, de mon micro, ça va ? En tout cas, c'est cool dès de là, ce soir, de m'avoir suivie. Je pense que je vais mettre ce live sur ma chaîne YouTube aussi, Paul Alain Netwell, si vous n'avez pas pu le voir depuis le début et puis ça vous intéresse. J'attends si vous avez encore des questions. Merci Féli, je ne sais pas si tu as d'autres questions. N'hésitez pas, il n'y a pas de questions stupides, vraiment, ça me fait plaisir, même, vos questions. Avec plaisir, Pierre ! N'hésite pas, si tu as des questions également, vous pouvez me contacter également en privé si vous le souhaitez plus tard ou sinon, si vous n'avez pas vu tout le live, je vous attends sur YouTube, je la mettrai entre ce soir et demain en rediffusion. Vous verrez sur les stories, de toute façon, je vous annoncerai un tout petit peu quand je le mettrai en ligne. Donc voilà, merci Mélodie, je ne sais pas si tu as des questions, ma belle, n'hésite pas, d'accord ? Si tu as des douleurs fréquentes quelque part, enfin, n'hésitez pas, je suis vraiment là pour vous, pour améliorer vos résultats, les rendre plus rapides parce que je sais que vous êtes souvent pressé par les résultats. Ne soyez pas pressé, la team, les choses, les bonnes choses arrivent avec le temps, avec la persévérance, d'accord ? Donc voilà, je vais bientôt vous poster une vidéo aussi sur la motivation avec plein de tips sur ça, sur YouTube. Pierre, merci beaucoup, bonne soirée à toi, bonne soirée à tous en tout cas et puis merci d'avoir été présents lors de ce live, on en refera d'autres dans ce genre, n'hésitez pas à m'écrire si vous êtes intéressés par certains types de lives. Je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt !